Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis madame Komene Gines, enseignante de commerce. Je suis également votre tutrice pour les cours de commerce en classe de deuxième année gestion. Nous allons commencer aujourd'hui par corriger le devoir que nous avons laissé à la leçon précédente, la leçon 14, qui portait sur le règlement à terme par lettre de change. Première question, il fallait définir la lettre de change. À la deuxième question, qu'entend-on par endossement ? Citez les trois types d'endossement de la lettre de change. Troisième question, qui doit payer la lettre de change ? Quatrième question, établis la lettre de change numéro 175 de 4 850 000 francs tirée sur Sofitel. Le 15 avril 2022, le 15 avril 2022, par la Céphare de Douala Bassa, domicilié à la UBA Douala, venant à échéance à 60 jours. Endossé le 30 avril 2022 à l'ordre de M. Paul Tamour, BP 76-22, Barfussam. Correction. À la première question, on définit la lettre de change. On a dit que la lettre de change, c'est un écrit par lequel le tireur donne l'ordre au tiré de payer, soit à lui-même, soit à une autre personne, qui est appelée le bénéficiaire, une somme déterminée à une date fixée. Donc, nous avons trois parties qui prennent part à la lettre de change, le tireur qui est le donneur d'ordre, le tiré qui est celui qui se doit de payer et le bénéficiaire qui est censé recevoir la somme. La deuxième question, qu'entend-on par endossement ? L'endossement est le mécanisme juridique de transmission d'un chèque, d'une lettre de change ou d'un biais à autre, du porteur au nouveau bénéficiaire. Donc, l'endossement, en termes simples, l'endossement, c'est juste le fait d'inscrire une mention au dos du document. Donc, ce document peut être soit le chèque, soit la lettre de change ou le biais à autre. Donc, voilà les trois documents commerciaux qui sont transmissibles par endossement. À la deuxième partie de la question, il fallait citer les trois types d'endossements de la lettre de change. Le premier type d'endossement, c'est l'endossement translatif de propriété. Donc, ça veut dire le porteur, en portant le nom du nouveau bénéficiaire au dos du document, il lui transfère la propriété de cette lettre de change-là. On a également l'endossement pignoratif et puis on a l'endossement par procuration qui se fait par le biais de la banque. La troisième question, qui doit payer la lettre de change? C'est le débiteur qui est le tiré ou le client qui doit payer la lettre de change. Pourquoi? Parce que la lettre de change est émise par le tireur. C'est le tireur qui donne l'ordre au tiré de payé. Et le tireur, c'est le fournisseur. Donc, qui paye la lettre de change? C'est le client qui est le débiteur. Encore appelé tiré, qui doit payer la lettre de change. À ne pas confondre avec le tireur et le tiré du chèque. La quatrième question, il était question d'établir la lettre de change numéro 175. Nous allons relire l'énoncé, établir la lettre de change numéro 175 de 4 850 000 francs tiré sur Sofitel le 15 avril 2022 par la CFAV. Donc, ça veut dire que c'est la CFAV de Douala Bassa qui tire une lettre sur Sofitel. Donc, le tireur ici, c'est la CFAV et le tiré, c'est Sofitel. Maintenant, on dit que la traite est domiciliée à UBA, Douala, et qu'elle vient à échéance à 60 jours. On est le 15 avril, 60 jours. Mais le 30 avril, donc, la CFAV endosse cette lettre à l'ordre d'un autre de ses créanciers, M. Paul Tamou. Donc, la présentation de cette traite va se faire, puisqu'on a la partie recto. On a d'abord le recto de la traite, donc la traite en elle-même, et ensuite on aura le verso, donc la présentation est en deux temps. La première partie, on va avoir présenté le recto de la traite. On a dit que le tireur ici, c'est CFAV, CFAV, Douala, Bassa. On a dit que la traite a été créée le 15 avril 2022, avec pour échéance 60 jours. Donc, on prend 15, 60 jours. Donc, du 15 avril au 15 mai, ça fait 30 jours. Et maintenant, du 15 mai au 15 juin, ça fait 60 jours. Donc, ça fait du 15 avril, qui est l'échéance, au 15 juin 2022. Bon, pour francs, le montant, 4,850,000 francs. Contre cette lettre d'échange, stipulée sans protège, veuillez payer à l'ordre de nous-mêmes, parce que c'est la CFAV, Douala, Bassa, qui est bénéficiaire. La somme de 4,850,000 francs CFAV, dont le montant, bon, pour francs, qu'on écrit ici en chiffres, on reporte le montant ici en lettres. Acceptation ou aval, ça n'a pas été précisé. Il n'y a aucune mention là-bas. La valeur est en marchandise, parce que c'est en échange des produits que la CFAV a livré à la Sofitel, qu'elle lui établit ce document aussi. Le tiré, donc, ici, c'est Sofitel, domiciliation, comme on l'a dit, UBA, Douala. Maintenant, la signature, donc, la CFAV vient encore porter sa signature à ce niveau-ci. Et on doit barrer l'endroit prévu pour le timbre fiscal. Donc, il ne faut jamais oublier, lorsqu'on a un document commercial, il faudra toujours venir mettre les barres ici pour le timbre fiscal. Et ensuite, on a le numéro de la... On a ici le numéro de la traite, qui est le numéro 175. Ensuite, la deuxième partie, c'est le verso de la traite. Le verso de la traite, donc, c'est la partie qui porte le nom du nouveau bénéficiaire. On a dit ici que la CFAV endossait la traite à l'ordre de M. Paul Tamou. Donc, verso de la traite, on aura la mention payée à l'ordre de M. Paul Tamou, BP 76-22. Et on met la date où l'endossement, pardon, on est censé mettre la date où l'endossement a été fait. Donc, l'endossement a été effectué le 30 avril 2022. Et la CFAV doit encore porter sa signature à ce niveau-ci. Donc, voilà à quoi est-ce qu'une traite recto verso doit ressembler. Nous allons terminer avec la correction du devoir. La leçon du jour porte sur le règlement à terme, pas dit à ordre. Il représente la dernière leçon, portant la dernière leçon sur le thème du règlement. Donc, le dernier document commercial qui permet le règlement des factures. Dans le règlement ATM, pas lié à ordre. Cette leçon s'articulera autour des objectifs à atteindre, des prérequis, pardon, de la situation au problème, des activités d'apprentissage, du résumé, un exercice d'application et enfin le devoir afin de consolider les notions acquises. Comme objectif pour cette leçon, à la fin de cette leçon, l'élève de deuxième année de gestion devra définir biais à ordre et pouvoir identifier et remplir un biais à ordre. Comme prérequis ici, comme toujours, on a des documents commerciaux relatifs à la commande, des documents commerciaux relatifs à la livraison, des documents commerciaux relatifs à la facturation. Nous allons commencer cette leçon par une situation de problème. Soyez attentifs. M. Daniel, commerçant à Yandé, vend son fonds de commerce à M. Martin pour 7 millions de francs. M. Martin paye 4 millions au comptant et promet de payer le reste deux mois plus tard. De quel type de fait de commerce s'agit-il ? Je reprends, M. Daniel, commerçant, vend son fonds de commerce à M. Martin. Donc, M. Daniel, c'est le vendeur et M. Martin, c'est le client. M. Martin, le client, paye donc 4 millions au comptant et il promet de payer le reste, soit 3 millions deux mois plus tard. De quel type d'effet de commerce s'agit-il ? Dans ce cas, il s'agit du biais à ordre et ce sera l'objet de notre leçon. Comme activité d'apprentissage, la première activité portera sur la définition. Qu'est-ce que le biais à ordre ? Le biais à ordre, c'est un titre par lequel un débiteur, qui est appelé souscripteur, s'engage à payer à l'ordre de son créancier, qui est dans ce cas le bénéficiaire, une certaine somme à une certaine date. Donc, il faut savoir que le biais à ordre est rarement utilisé dans les transactions commerciales, sauf dans les cas suivants. Pour le cas de vente à tempérament et pour le cas de vente à crédit de fonds de commerce, donc dans notre situation, problème. Donc, le biais à ordre est rarement utilisé dans les transactions commerciales, sauf lorsqu'on a des ventes à tempérament ou lorsqu'on fait face à des ventes à crédit de fonds de commerce, comme dans notre situation, problème. La deuxième activité porte sur les conditions de fonds, donc quelles sont les conditions à remplir pour considérer que notre biais à ordre est valide ? Donc, en premier, on a la clause à ordre ou la dénomination du titre biais à ordre. Donc, ça veut dire que sur ce document, on doit avoir écrit à ordre ou biais à ordre. Ensuite, il doit être mentionné la promesse, donc ce sont les mentions obligatoires qui doivent être présentes sur le biais à ordre pour que celui-ci soit considéré comme valide. Donc, on a la promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Donc, il y a toujours une clause qui dit ça. Donc, la promesse pure et simple de payer une somme déterminée. On a ensuite l'indication de l'échéance, on doit savoir quel est le délai du paiement, l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer, donc où est-ce que le paiement sera fait. Ensuite, on a l'indication de la somme à payer, en chiffres, là où on aura marqué bon pour francs et en lettres, là où on aura marqué la somme de. Ensuite, on a le nom du bénéficiaire, donc celui à l'ordre duquel le paiement doit être effectué. Ensuite, on a l'indication du lieu et de la date de subscription, où est-ce que le biais à ordre a été émis, dans quelle ville et à quelle date. On a également, et on a enfin la signature du souscripteur, donc ça ce sont des mentions obligatoires. Si l'une de ces mentions manque, c'est que ce biais à ordre ne sera pas valide. Donc, à l'effort de l'une de ces mentions, le titre ne vaudrait plus comme biais à ordre, parce qu'il y a peut-être une de ces mentions qui manque. Il sera donc considéré comme une simple reconnaissance de dette civile ou commerciale. Donc, si l'une de ces mentions vient à manquer, à faire défaut, cet écrit sera juste considéré comme une reconnaissance de dette civile ou commerciale, mais pas comme un biais à ordre, donc pas comme un outil de règlement à terme. Le biais à ordre est soumis à la même procédure de garantie de paiement, donc sur le biais à ordre, il y a aussi la mention aval, donc le souscripteur peut se faire avaliser. Et également, il est aussi soumis à la procédure de circulation par endoucement, donc ces défaits de commerce circulent aussi par endoucement. Il y a également des négociations et des dons et des négociations et de paiement que la lettre de charge. Il est soumis aux mêmes procédures de garantie de paiement, de circulation, des négociations et de paiement que la lettre de charge. Donc, si on peut négocier une lettre de charge, on peut également de la même façon négocier un biais à ordre. Voilà en image présentée à quoi est-ce que le biais à ordre ressemble. Donc, à ce niveau-ci, on a dit qu'il fallait mentionner le nom du souscripteur dans son nom et son adresse, la date d'émission de création d'ondue. C'est pour la création eau, c'est pour la date d'échéance, le montant en chiffre bon pour franc. Maintenant, contre ce biais à ordre, je paierai à l'ordre de non-sat. C'était la première mention, on a dit la clause ou la dénomination biais à ordre. Donc, contre ce biais à ordre, je paierai à l'ordre de CELISA, à ce niveau-ci qu'on met le nom du bénéficiaire. La somme qu'on aurait écrite ici en chiffre, on la met ici en lettre. Pour aval, à ce niveau, lorsqu'on met pour aval, il faut savoir que le biais à ordre n'est pas accepté comme la lettre de charge. Donc, ici, on a pour aval, le souscripteur, l'avaliste, il met son nom, il signe et puis il met son adresse. On a valeur 1. Contrairement à la lettre de charge, le biais à ordre, oui, sa valeur est 1, franc CFA, parce que c'est un document qui est établi en paiement d'un service qui a déjà été rendu. Donc, ici, la valeur du biais à ordre est 1, franc CFA, comme la lettre de charge. On a le numéro ici en bas et sur la lettre de charge, à ce niveau-ci, on avait tiré. Là, ça devient souscripteur et maintenant, là, la domiciliation. Et puis, le souscripteur va encore signer ici et on a le timbre fiscal à ce niveau-ci. Puis, lorsqu'il est rempli, on le barre. Donc, voilà une image à quoi ressemble un biais à ordre. La troisième activité d'apprentissage, ici, porte sur une étude comparative entre lettre de charge et biais à ordre, qui sont les deux effets de commerce et qui nous permettent d'effectuer le règlement à terme des factures commerciales. Donc, nous allons commencer d'abord par les ressemblances. Petite ressemblance. La première ressemblance entre ces deux documents, c'est la nature du document. Ce sont tous deux des effets de commerce. Donc, le biais à ordre et la lettre de charge sont tous deux des effets de commerce. Deuxième ressemblance, c'est sur la transmission. Ils se transmettent tous les deux par endossement. Donc, on peut faire mention du niveau bénéficiaire en écrivant son nom au dos du document. Donc, ça veut dire, pour le biais à ordre et la lettre de charge, ils ont les mêmes types d'endossements, donc enlèvement transactif de propriété, enlèvement pignoratif et enlèvement par procuration. Maintenant, on a l'aval. Leur garantie de paiement peut se faire par un navaliste. On a dit que l'aval, c'était quoi? C'est juste cette personne-ci. Cette personne qui, si la personne qui est censée payer cet effet de commerce se retrouve dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de payer, qu'il y ait quelqu'un que le créancier peut aller voir ou lui dire, il n'a pas pu me payer, mais il s'était fait avancer par toi. Pardon, en fait, il avait garanti mon paiement par ton nom, ce qui fait que si celui qui est censé payer, le débiteur, ne paye pas, le crédit, le créancier, pardon, peut aller voir le navaliste. Donc, la lettre de change et le bien à ordre ont les mêmes garanties de paiement. Et cette garantie de paiement est donc faite par un navaliste. Comme quatrième ressemblance, on a la solidarité de signature. Donc, tous ceux qui ont signé sur un effet de commerce, que ce soit le bien à ordre ou la lettre de change, tous les signataires sont solidairement responsables du paiement devant le porteur. Donc, le porteur, c'est qui? C'est juste celui qui possède l'effet à ce moment-là. Donc, celui qui détient l'effet de commerce à ce moment-là, on l'appelle le porteur. Et le porteur est automatiquement le bénéficiaire de l'effet. Donc, tous ceux qui ont signé sur cet effet de commerce-là sont solidairement responsables du paiement devant le porteur. Donc, si le porteur ne se fait pas payer, il a le droit d'aller voir tous ceux qui ont signé sur ce document-là. pour être payé. La cinquième ressemblance, c'est la négociation. Le biais à ordre et la lettre de change peuvent tous être négociés. Et ici, la négociation des effets de commerce, on appelle escompté un effet de commerce. Le vendre pour avoir l'argent, un argent. Donc, pourquoi se faire payer le montant de cet effet avant la date d'échéance ? Et ensuite, la dernière ressemblance, la sixième ressemblance, c'est le fait que sur les deux documents, il y a un timbre fiscal qui est obligatoire pour les deux effets de commerce. Donc, comme vous l'avez vu, sur la lettre de change, il y a la partie du timbre fiscal et sur le biais à ordre, il y a la partie du timbre fiscal. Et la dernière ressemblance, c'est le fait qu'il y ait possibilité d'établir un protet. Le protet, c'est quoi ? C'est un acte par lequel le bénéficiaire d'un chèque, d'une traite ou d'un biais à ordre fait constater par un huissier qu'il n'a pas été payé à échéance. Donc, si je suis porteur d'un effet de commerce et qu'à échéance, je ne suis pas payé, j'ai le droit d'aller voir un huissier afin qu'il fasse constater que l'échéance est arrivée et je n'ai pas été payé. Donc, lorsque vous voyez sur la lettre de change, on dit contre cette lettre de change stipulée sans protet. Donc, ça veut dire que le porteur de l'effet ou le bénéficiaire n'aura pas moyen d'aller voir un huissier pour lui signifier qu'il n'a pas été payé parce que cette lettre de change a été stipulée sans protet. Maintenant, le protet faute de paiement peut être établi à la demande du porteur diligent dans les délais de protet. Donc, il y a un délai afin de pouvoir établir ce protet-là. Donc, le protet faute de paiement. Donc, il y a un délai où que le porteur diligent, qui dit peut-être que oui, on va interresser le temps au débiteur de nous payer. Donc, le protet faute de paiement peut être établi à la demande du porteur diligent dans les délais réglementaires pour le bien à autre et pour la lettre de change. Maintenant, nous allons sur les différences. La première différence se situe au niveau de l'objectif du document. Pourquoi est-ce que le document est établi? La traite, qui est aussi la lettre de change. Pour la traite, c'est un ordre de payer. Et pour le bien à autre, c'est une promesse de payer. Donc, sur la traite, c'est ordre de payer, donne l'ordre de payer. Et maintenant, le bien à autre, c'est une promesse. Le débiteur promet de payer le créancier. Maintenant, au niveau de l'émetteur, ça c'est la deuxième différence. Au niveau de l'émetteur, pour la traite, c'est le créditeur ou le tireur qui émet la lettre de change. Et maintenant, le bien à autre, c'est le débiteur ou le souscripteur. Donc, c'est pour ça que vous voyez, on dit, le créditeur ordonne au tiré de payer ou bien au débiteur de payer. Tandis que pour le bien à autre, c'est le débiteur lui-même qui promet de payer à une date précise. La troisième différence, c'est au niveau de l'acceptation. La traite est acceptée par le débiteur ou le tiré. Pourquoi? Parce que lorsque le tireur établit la lettre de change, lorsqu'il établit sa lettre de change, il envoie ses lettres de change auprès de son débiteur. Et son débiteur doit comprendre ses lettres de change et accepter. Ce qui fait donc que cette date d'acceptation-là, lorsque le paiement est à date, c'est là où on prend en compte plutôt cette date d'acceptation-là pour calculer l'échéance. Donc, la traite ou lettre de change est acceptée par le débiteur ou le tiré, tandis que le bien à autre, il n'est pas accepté parce qu'il est établi par le débiteur. Donc, si je suis créancier et que mon débiteur dit qu'il va me payer par bien à autre, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais lui exiger de me payer par... En fait, si c'est que lui, il a promis de me payer, j'adhère à sa promesse et puis on va voir si à l'échéance, il va payer. La quatrième et dernière différence est au niveau de la fréquence d'utilisation dans les opérations commerciales. La traite est d'utilisation fréquente, tandis que le bien à autre est d'utilisation peu fréquente. Donc, voilà l'étude comparative entre lettre de change et bien à autre. Donc, en résumé, il faut savoir que pour régler la thème de facture commerciale, le débiteur peut souscrire au bénéfice de son créancier un bien à autre. Et donc, le bien à autre, c'est donc le deuxième type d'effet de commerce. Maintenant, le bien à autre, donc, représente la promesse donnée par le débiteur de payer sa dette à une certaine échéance. Un exercice d'application afin de pouvoir évaluer les connaissances que nous avons acquises de cette leçon. En première question, définir le bien à autre. Deuxième question, citer quelques mentions obligatoires du bien à autre. Troisième question, combien de personnes interviennent dans le biais à autre. Solution, première question, définir le biais à autre. Le biais à autre est un titre par lequel un débiteur, qui est le souscripteur, s'engage à payer à l'ordre d'une personne le bénéficiaire, une somme déterminée à une date fixée. Deuxième question, citer quelques mentions obligatoires du biais à autre. Donc, on ne va pas tout citer, on va citer quelques mentions. On a d'abord le lieu et la date de subscription. On a la promesse inconditionnelle de payer, parce que c'est le débiteur qui donne la promesse, qui promet qu'il va payer. La clause à ordre ou la dénomination liée à ordre. Maintenant, on a l'indication de l'échéance et du lieu de paiement. Donc, le lieu de paiement, c'est la domiciliation. Où est-ce que le créancier va aller retirer son argent? Maintenant, on a également l'indication du souscripteur, dont son nom et son adresse. Et puis, il y a d'autres mentions. On a demandé de citer quelques mentions obligatoires. On s'arrête là. La troisième question, combien de personnes interviennent dans le biais à ordre? Deux personnes interviennent dans le biais à ordre. On a le souscripteur qui est le débiteur et le bénéficiaire qui est le créancier. Donc, contrairement à la lettre de charge où on a trois personnes. On a le tireur, le tiré et le bénéficiaire. C'est vrai, le tireur peut être le bénéficiaire. Ici, dans ce cas, le souscripteur ne peut pas être bénéficiaire parce que c'est le débiteur qui promet de payer au bénéficiaire, qui est le créancier. Afin de pouvoir évaluer les connaissances, enfin, afin de pouvoir consolider les connaissances acquises de cette leçon portant sur le règlement à terme par biais à ordre, nous allons laisser un devoir. La première question, entre le débiteur et le créancier, qui établit le biais à ordre ? Deuxième question, comment se transmet un biais à ordre ? Troisième question, présenter les différences, les différences entre la lettre de charge et le biais à ordre. Donc, on n'a pas demandé de présenter les ressemblances, mais juste les différences. Présenter les différences entre lettre de charge et biais à ordre. La quatrième question, un petit cas. Un biais à ordre est émis le 17 février 2022, sous le numéro 202, par M. Bouba, démeurant à Berthois, pour un montant de 1 million de francs, à l'ordre de M. Bachir, DB 702, Consamba. L'échéance est fixée à 30 jours, fin de mois. Et maintenant, ce biais à ordre, donc il est de vous cilier, à la BICEC, agence de Berthois. Présenter ce document. Je reprends. Un biais à ordre est émis le 17 février, sous le numéro 202, par M. Bouba, démeurant à Berthois, pour un mandat de 1 million de francs, à l'ordre de M. Bachir, BP 702, Consamba. L'échéance est fixée à 30 jours, fin de mois. Et il est domicilié, le biais à ordre est domicilié, à la BICEC, agence de Berthois. Présenter ce document. Afin de préparer cette leçon sur le règlement atteint par biais à ordre, nous avons eu beaucoup au livre « Commerce pour tout le temps 1 » de Jean-Claude Biss ou Abon. Nous sommes arrivés au terme de cette leçon et la prochaine séance d'apprentissage portera sur les généralités, sur le crédit. Et comme je l'ai dit, avec cette leçon, nous avons terminé le thème sur le règlement qui représentait la dernière étape des opérations d'achat-vente. Donc maintenant, nous entrons dans le dernier thème pour la deuxième année qui porte sur le crédit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada